Aujourd'hui, qu'on appelle en fait le SRAS 2, est-ce qu'il va faire comme le SRAS 1 ? Parce que le SRAS 1, je rappelle que le virus a des protéines d'organes qui sont les mêmes, et il y a des protéines au milieu qui sont différentes. Et le SRAS 1, il est monté comme ça, là, 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 parti, disparu, à la pure vue. Le MERS, pareil, la grippe H5N1, pareil. Bon, là, si on regarde les... Je vois par exemple ce qui se passe en Chine, qui est quand même là, j'ai déjà montré ça dans une autre émission. Voilà, je vous montre ça. Hissez-le à l'auteur de votre visage. Voilà, je vous montre à l'auteur de votre visage. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les... Ça, c'est le nombre cumulé de cas en Chine. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça monte comme ça. Ici, je vous signale quand même qu'on avait décidé qu'il y aurait aujourd'hui à peu près 5 milliards de malades. Oui. Moi, je n'étais pas convaincu du tout. Et parce qu'ici, ça me semblait être linéaire. Et linéaire, si ça avait continué, bon, là, ça a changé un petit peu, parce qu'ils ont changé la définition. On serait à 150 ou 200 000 cas et on en est assez loin. Mais comme pour le SRAS 1, percevoir ce que je pensais, c'est que l'on avait une courbe d'xigmoïde, c'est en S. Et vous voyez qu'ici, ça tend vers l'horizontale et qu'en fait, grosso modo, depuis 6 ou 7 jours, il y a 1000 cas. On est déjà à l'horizontale. On est quasiment à l'horizontale. Il y a 100 cas par jour. Vous voulez dire qu'on...